Je ne sais pas pourquoi les gens font une polémique. Vous voyez, dans notre pays, il y a des gens qui s'élèvent de pas et d'autre pour dire qu'ils sont candidats. Ce n'est pas une affaire de petits-enfants. Vous voyez au Ghana, il y a deux blocs. Au Nigeria, c'est des blocs pour aller aux élections présidentielles. Ce sont des blocs, on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on ira aux élections présidentielles. Les gens se sont trop amusés. Je finis maintenant la plaisanterie. Cette histoire de 250 millions, ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'ils dépensent aux frais de campagne. Vous voyez, les gens payaient 15 millions ou 10 millions et ils dépensaient des milliards. Donc, je crois que la représentation populaire a bien choisi de mettre le frein, c'est-à-dire de siffler la fin de la récréation. C'est un surprise désagréable pour moi. Parce que lorsque l'on veut voter des lois, on regarde la réalité politique, la sociologie politique, nos mentalités. Nous sommes à 15 millions pour les élections présidentielles pour un candidat. Et vous quittez 15 millions pour aller à 250 millions. C'est quoi ? Le Bénin est devenu si riche ? Je ne comprends pas. On dit, la démocratie, nous avons irrité ça des pays comme la France, les États-Unis et autres. C'est le pays de grande démocratie, ça. Allez-y voir comment ils payent. En France, on paye zéro franc. Depuis hier, je réfléchis, je vois que ces frères, grands frères, papas, députés à qui nous avions remis nos mandats, qui ne se soucient pas de nous. Parce que ces 250 millions, le candidat ira chercher ça où ? Et s'il pèse cette somme, il vient, je crois qu'il va nous faire de n'importe quoi. Vous voyez, ils n'ont pas bien réfléchi. Ou bien, je ne sais pas s'ils sont mal conseillés. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me dérange. Alors, nous sommes là, eux là, s'ils ont des pédiums, nous, nous n'en avions pas. Moi aussi, je peux être président demain. Je ne sais pas que le président Taron sera élu. Je ne savais pas. En 2015, en 2014, je n'avais pas cru. Vous voyez ? Donc, si aujourd'hui, il est élu, c'est sa chance. Donc, chacun a sa chance. Maintenant, c'est une loi qui est en train de voter qui va se retourner contre eux-mêmes. Tels que la charité de la vie, le monde aussi évolue et que les élections aussi coûtent. Donc, dans cette situation, 200 millions, je vois que c'est un peu élevé. Si on peut revoir un peu légèrement la baisse pour faciliter, disons, au maximum de Béninois voulant briguer un tel poste de pouvoir postuler, que cette somme ne soit pas un frein pour ceux qui ont la volonté dit. Mais avoir aujourd'hui, disons, l'évolution du monde, je pense qu'on ne peut pas refuser une légère augmentation. Sous-titrage Société Radio-Canada